Sous-titrage Société Radio-Canada L'image est parfaite pour symboliser ce qui attend l'équipe en ce début 2020. Un tunnel de 10 matchs en 6 semaines. A la commanderie, c'est un rituel devenu symbole de l'état d'esprit du groupe. Tous les prétextes sont bons pour commencer l'entraînement par cette haie d'honneur dans laquelle il ne vaut mieux pas s'attarder. Des événements, des anniversaires, des naissances, voire des buts, quand tu marques ton premier but de la saison. C'est un partage, même si on est là pour se mettre des coups, pour se faire mal. C'est un partage parce qu'on en rigole beaucoup. On rigole beaucoup par rapport à cette chose-là qui peut paraître anodine, mais je pense très importante pour nous. Un passage obligé où joueurs d'expérience, jeunes et membres du staff sont soumis aux mêmes règles. Allez, laisse-moi passer tout seul. Une façon habile de maintenir l'équilibre entre bonne humeur et sérieux. Une alchimie que l'on retrouve à tous les étages de cette équipe. Je suis très élevé. T'as puissé. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Le mouvement. Après tout le bien, vite, vite, vite. Comme le Ricard, je suis adjoint et assiste le André en tout ce qui concerne la préparation du train et la préparation du jeu. La préparation du train passe par le planification, par la conception des exercices et par l'analyse du jeu, qui va avoir une différence dans ce qui concerne la semaine de travail. Dans le staff technique de l'Olympique de Marseille, Daniel Souza est adjoint d'André Villas-Boas. Les deux hommes se connaissent par cœur. Après José Mario Roca, Daniel est le plus ancien collaborateur de l'entraîneur marseillais. Je suis allé à l'entraîneur de l'entraîneur, car j'ai fait un travail à l'université, où j'ai besoin de deux ou trois references de top de l'entraîneurs. Ou j'ai utilisé seulement deux, et l'une des deux, l'une des deux, l'une des deux, l'une des deux et l'autre, 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 l'André. À partir de ce moment où nous mantivemos contact, ils m'ont appelé pour le premier travail qu'ils faisaient, qui était avec l'académique. Après l'académique, j'ai toujours suivi avec lui. L'académique, Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit et Chine. Et encore ici. À en croire le nombre de fois où l'entraîneur et son adjoint échangent à chaque séance, le regard de Daniel semble avoir son importance. Entre chaque exercice, c'est avec lui que le coach échange le plus souvent. Je pense que, avec le temps, nous avons créé cette relation. C'est évident que tout cela me permet à connaître l'un à l'autre. Il connaît-moi parfaitement, sait ce que j'ai besoin, ce que j'ai besoin, ce que j'ai besoin, ce que j'ai besoin comme contenu. Un des mes papels, comme je dis j'ai toujours, c'est toujours montrer ce que pourrait être le opposite. Et donc, si André me donne un argument, des fois, je dois lui montrer qu'il peut être l'opposé, qu'il peut être le contraire. Et ça fait que, parfois, je n'en concorde avec ce qu'il est à dire ou à l'argumenter, mais au final, il est souverain, qu'il prevalece, André. A l'instar de Ricardo Carvalho, Daniel sert de passerelle entre l'entraîneur et les joueurs, auprès desquels il fait l'unanimité. Il est très bien, toujours le sourire, il m'a donné beaucoup de conseils sur comment un attaquant devait bouger, les appels à faire, il est très observateur, quand on va faire la fin de 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 la fin. Finition après l'entraînement, il reste, il regarde, il observe, il analyse. Oui, très observateur, c'est quelqu'un de très discret, c'est vrai qu'il est là à scruter le moindre détail et toujours à donner des conseils sur les déplacements, sur les choses à parfaire. Avenant et souriant, l'adjoint est aussi une tour de contrôle à qui rien n'échappe. Mon rôle, j'ai beaucoup d'observation, j'ai toujours fait partie de mon travail professionnel. Et ça me aide à voir ce qui se passe, à comprendre et après faire mes réflexions aussi. C'est toujours sur le jeu, sur les joueurs, sur le performance. C'est toujours relacioné avec l'équipe, avec la performance qui est du jeu, avec la performance que nous allons nécessiter au prochain jeu. Ce sont des choses qui vont surgir, parce que... Des choses qui nous viennent à la tête, des choses que nous pensions avant, mais que nous partilions l'un avec l'autre. Et ce sont toujours bons moments de partilhe. Des profils différents, qui ne proviennent pas tous du foot professionnel. Des collaborations répétées par-delà les frontières. Un souci d'analyse constant. Pour les Olympiens les plus anciens, certains aspects du staff d'André Villas-Boas rappellent la méthode d'un autre entraîneur étranger. C'est un peu la même façon de fonctionner, on va dire. Même si c'est un peu plus familial aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a des rapports, on est assez proches du staff. Chose qui n'était pas le cas avec le staff de Villas-Boas, où il y avait une certaine barrière. Mais je trouve que c'est mieux, parce que ça nous permet de nous confier, de nous dire quand ça ne va pas, et de trouver la meilleure solution pour, bien sûr, l'objectif principal de gagner des matchs. Sur la même longueur d'onde, joueurs et staff débutent l'année par un autre tunnel. Celui du calendrier. Dix matchs en un mois et demi. Un chemin semé d'embûches. A commencer par un 32e de finale de Coupe de France à Trelissac. Pensionnaire de National 2. C'est la coupe, c'est la surprise. J'espère qu'on est capable de donner une bonne réponse. Mais je pense que l'équipe sait mieux que moi les sensations qu'ils ont vécues l'année dernière avec une défaite de cette dimension. Dans les moments compliqués, la réussite d'un groupe se vérifie souvent par l'attitude et la performance de ceux qui jouent moins. Emmené dans une séance de tir au but où il a tout à perdre, l'OM réussit un 100 fois de côté tireur et s'en remet à un Johan Pelé impérial pour valider sa qualification. Le staff avait bien travaillé sur ça parce qu'ils ont réussi à avoir des images. On a bien communiqué aussi. Je ne voyais pas trop les numéros qui arrivaient. Du coup, je ne connaissais pas les joueurs. Donc, ils m'ont bien aidé pour pouvoir arrêter les pénaltys. Je crois que je suis parti trois fois sur quatre du bon côté. Donc, il avait des bonnes infos. Non, moi, je suis juste parti. La balle m'est tombée dessus. La balle m'est tombée dessus. C'est parti. depuis la blessure de steve mandanda mi décembre yohann réalise comme à son habitude un excellent intérim laissant aux gardiens de l'équipe de france le temps de revenir en pleine forme un maître c'est nous a sauvé dans ce match là parce qu'à 2-0 ça peut être difficile il continue son travail avec professionnalisme je savais pas parfaitement que je peux compter sur lui j'ai accepté ce rôle donc je joue le jeu à fond en essayant de pousser tout le monde vers le haut aussi parce que voilà j'ai je suis le plus âgé de l'effectif et on a pas mal de jeunes et en essayant aussi de leur donner pas mal de conseils sur ce que je peux leur apporter bien sûr mais je viens tous les jours à l'entraînement avec le sourire et voilà même si on aspire tous à jeu mais après il faut il faut aussi des remplaçants donc ça me ça me dérange pas steve retrouve sa place dans les buts lors de la 20e journée de ligue 1 à rennes malgré un quasi sans faute depuis novembre l'équipe d'andré villas boas n'a pas réussi à semer les bretons 3e au classement avec seulement deux points de retard ce but de kevin vaut trois points et plus cette victoire au courage laisse reine à cinq longueurs derrière l'om conforte sa deuxième place l'esprit de cette équipe est très bien on a on a joué qui commence sur le banc et après moi c'est mais j'ai joué seulement 10 minutes mais j'étais important pour pour l'équipe mais l'autre l'autre jour aussi on a on a gagné ensemble avec les joueurs sur le sur le banc et le staff et le joueur qui a joué à on 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 Ouais, ouais, ouais ! On est après, on est après, on est après, on est après ! A l'instar de Johan Pelé, Kevin Strootman est un exemple dans le groupe. Malgré un faible temps de jeu jusqu'ici, il reste un gage de sérieux et d'investissement sur le terrain. À Rennes, 8 minutes lui ont suffi pour être décisif. Un scénario devenu l'apanage de Nemanja Radonic. Toulouse, Brest, Bordeaux, Metz. Autant de matchs où le Serbe a marqué après être entré en jeu. Une habitude qui lui a collé l'étiquette de super sub. Certaines images vous collent à la peau. Lors du 16e de finale de Coupe de France contre Grandville, autre club de National 2, Radonic entre à la 79e. Et marque 4 minutes plus tard. L'international serbe participe ainsi à la victoire 3-0. Synonyme de qualification en 8e de finale. De retour à Marseille aux alentours de 2h du matin, chacun est pressé de rentrer chez soi. Mais pour Marley Ake, qui vient à peine d'avoir son permis, le périple continue. Quand on part à l'extérieur, en fait, on va chacun avec notre voiture à l'aéroport. Et du coup, moi, je la laisse au centre. Quelqu'un m'amène à l'aéroport et le retour. Au lieu de repartir seul chez moi, on me ramène au centre et je repars seul en voiture. À la commanderie, attend sa petite voiture sans permis. Un véhicule qu'il utilise depuis presque 3 ans et lui rend bien des services. Je l'avais avant d'arriver à Marseille. Je n'ai pas pu passer le permis l'année dernière parce qu'il y avait le bac, le foot. Du coup, je n'avais pas trop de temps. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre la voiture sans permis. Et depuis le début de l'année, je viens en voiture sans permis. On me chante beaucoup, mais c'est très utile. Le tracteur, je crois qu'on l'appelle. Tracteur, machine à laver. Non, c'est plus une machine à laver qu'un tracteur. C'est vrai qu'il avait une voiture sans permis qui lui permettait de laver son linge pendant qu'il roulait. Donc, c'était pratique du coup. Franchement, je crois que tous, ils l'ont faite. C'est des blagues sur cette voiture. Mais pas grave, pas grave. Moi, je m'en fous. Elle est très utile. Je m'en suis servi. Il y en a, ils n'ont rien. Ils viennent à pied. Moi, si je peux prendre ça, franchement, je ne vais pas me gêner. La simplicité du garçon en fait un élément facile à vivre dans le groupe. Il reste simple, il reste raisonnable. Et c'est vraiment une personne appréciable dans ce vestiaire qui, au-delà des qualités de footballeur, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. À l'aise avec ses coéquipiers, malgré une timidité naturelle, Marley est attentif aux nombreux conseils que lui donnent les cadres de l'équipe. Je ne suis pas seul. Il y en a plusieurs jeunes, mais je pense que ça aide beaucoup. On est souvent ensemble. Après, les anciens et tout, ils sont super sympas avec nous. Ils nous intègrent bien. Ils me disent, par exemple, ce qui ne va pas, ce que je devrais rajouter pour être plus efficace, par exemple. Derrière moi, Florian Thauvin m'a donné des conseils. Sois plus lucide. Franchement, c'est bien ce que tu fais. Continue, mais ne lâche pas. Franchement, continue à travailler. C'est dans la boîte. Absent depuis plusieurs mois, Florian Thauvin continue d'avoir un rôle au sein du groupe. Mais son retour sur les terrains se fait attendre. Le champion du monde aimerait accélérer le temps. Il doit pourtant faire preuve de patience. Il manque à tout le monde. Un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et un des meilleurs joueurs de l'OM. Sous sa récupération, on n'a pas de bonnes nouvelles. Et ça veut dire qu'on peut commencer seulement à penser à lui vers les deux buts de Marc. De son côté, Marley Hacquet tente d'appliquer les conseils de Florian sur le terrain. Entrée en toute fin de match contre Angers. Son insouciance ne suffit pas à débloquer la situation. 0-0. L'OM concède le nul, mais garde 5 points d'avance sur Rennes. Dès lors, les matchs s'enchaînent au rythme des tunnels à la commanderie. En 3 semaines, les Olympiens vont disputer 6 rencontres, dont 4 à l'extérieur. Ils s'imposent d'abord en Coupe de France contre Strasbourg. Dans une soirée baptisée le Show Sarigno à l'Orange Vélodrome. C'est vrai que je savais que j'allais prendre Cher et c'est vrai que c'était mon anniversaire. Et j'ai eu le droit à cette belle aide d'honneur. D'autant plus que j'étais, je pense, très attendu, vu que je me fais plaisir quand c'est celle des autres. Ah mais écartez-vous un peu ! Ils prennent ensuite la direction de Bordeaux où un triste 0-0 ne satisfait que les locaux. A Geoffroy Guichard, 3 jours plus tard, Dimitri Payet régale d'entrée de jeu. Avant que Nemanja Radonic ne soit exaucé. Titulaire, il inscrit le but du 2-0. Toujours 2e de Ligue 1 avec une avance de plus en plus confortable au classement. Les Marseillais disposent ensuite de Toulouse à domicile. Pour l'international serbe, le match est plus difficile cette fois. Mais on apprécie à sa sortie tout le tact du coach envers son joueur. Entre timing et attention. Payet, lui, est encore le maestro sur le terrain. Mais à l'image du groupe, il montre quelques signes de fatigue. ... ... ... ... Les craintes se confirment à Lyon. Dans un stade qui ne lui réussit décidément pas. Dimitri sort sur blessure. Privé de nombreux joueurs suspendus ou laissés au repos. L'OM résiste autant qu'il le peut. Mais finit par céder. En fin de match, il manque peut-être 1 ou 2 centièmes de seconde à Marley Hacke. Pour trouver les filets lyonnais. Jusqu'ici, chaque entrée du jeune attaquant a apporté quelque chose. Mais il attend toujours sa belle histoire. J'ai la chance d'être dans un très grand club. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et à part le passé, il n'y a pas toujours les jeunes qui ont eu la chance d'avoir des minutes en Ligue 1. Et quand tu es sur le terrain, il faut que tu montres. Après, tu ne calcules pas de dire, ouais, je veux ça, je veux ça. La frustration est palpable le lendemain. Cette élimination en Coupe de France est la première défaite depuis le 27 octobre. Elle entraîne aussi l'absence de paillettes pour le déplacement à Lille, au moment où l'on apprend que Radonich souffre d'une pubalgie et doit se faire opérer prochainement. Dimanche 16 février, le bout du tunnel. Durant près d'une heure, il paraît bien sombre. Malgré Mandanda, le LOSC finit par prendre l'avantage à la 51e minute. Et quand Rongier voit Meignan stopper son pénalty à l'heure de jeu, l'issue semble inévitable. C'est là qu'apparaît une lueur. Les phares d'un bolide venus booster les Marseillais en fin de match. C'est là cuires ! Bob ! 2-1, score final. Marley Hackey tient sa belle histoire. Son entrée a permis de prendre 3 points chez un concurrent direct. A l'issue d'une série de 10 matchs, l'OM d'André Villas-Boas, toujours deuxième, a doublé l'avance qu'il avait sur ses poursuivants début janvier. La route est encore longue. Mais l'objectif semble tout proche. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501